Oui, oui, aux USA, la politique est un spectacle, mais les spectacles sont une politique. Il était naturel qu'à un moment donné, les deux se rejoignent et commencent à en parler. Alors, comics, romans, cinéma et surtout maintenant séries télé, ça fait presque une décennie que la politique est devenue un élément récurrent du registre narratif américain. En fait, on aurait presque l'impression que les Américains s'y intéressent plus que les Français, à vrai dire. Alors, au-delà de l'évidence West Wing, petit bilan pour montrer l'envergure de cette présence dans les séries télé américaines, les deux présidents noirs de 24 heures. La présidente, femme, Roselyne, ou les rouages dangereux de la religion et de gouvernement dans la série de science-fiction Battlestar Galactica. Alec Baldwin qui se moque sans cesse de l'indigence du gouvernement américain, mais qui par cette pique rappelle évidemment son manque de moyens dans la série télévisée 30 Rock. Et ça continue dans les nouvelles séries de la rentrée avec par exemple The Fringe, la nouvelle série de Gigi Abrams, où on a la surprise d'entendre des personnages avoir cette phrase. Le problème, c'est ce qui arrive quand les sociétés privées ont plus d'accréditation que le gouvernement. Ce qu'on ne s'attendrait pas à voir dans une série qui emprunte plutôt à X-Files et à des vieux films des années 60. Finalement, les seuls qui ne soient pas encore intéressés par la politique à la télévision, ce sont Lorraine Conrad ou Heidi Montag, les actrices de The Hills, la série de Real TV de MTV. D'ailleurs, on n'a pas encore vu, je vous le signale, de Real TV politique, mais ça devrait peut-être arriver dans les mois qui viennent, ne serait-ce qu'à cause de l'actualité des élections et du succès des Real TV sérieuses comme The Apprentice ou Black Gold. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, jusque-là, on intégrait la politique dans des séries qui parlaient d'autres choses, mais on commence à voir arriver de véritables docu-fictions politiques, notamment autour du travail de David Simon, le créateur de The Wire et aussi cet été de Generation Kill. Cette fois-ci, il s'agit de poser des problèmes politiques et d'avancer des solutions en s'arrangeant pour que les différents personnages pèsent le pour, le contre, et essayer d'aider le spectateur, peut-être pas à se faire une opinion, mais à comprendre l'enjeu et les solutions qui sont proposées. D'où un certain nombre de critiques qui sont faites aujourd'hui, à savoir que, tout d'un coup, on se mettrait à trop simplifier les histoires qui sont racontées, et même qu'à trop vouloir décrypter la politique, les séries télé deviendraient plus cyniques que nécessaires. C'est vrai que, est-ce que c'est une tendance post-Busch-Rumsfeld ou un vrai problème ? Chaque fois qu'on présente quelqu'un du gouvernement, il est toujours forcément corrompu, et très rarement, on voit mis en avant des acteurs associatifs ou des initiatives individuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501